Le centre régional d'investissement Le centre régional d'investissement est un établissement qui a pour mission principale l'accompagnement des investisseurs. C'est un acteur public au service des acteurs privés. Deux volets principaux, la création d'entreprises, toutes les démarches. Ce qui nous intéresse le plus c'est le volet investissement pour aider les entreprises à s'installer. Au niveau de la région Casablanca, à titre indicatif, en 2016, un cumul de projets d'investissement de l'ordre de 37 milliards de dirhams ont transité par le CRI, qui ont permis la création de 26 000 emplois. Donc le grand lot l'accapare le secteur industriel avec 67%. Donc on voit l'ampleur et les perspectives du secteur qu'il faut développer prochainement. Donc la région de Casablanca-Stats, pour garder le cap comme étant une région à vocation industrielle, elle doit jouer, surtout fournir aux investisseurs, de par notre quotidien, deux principaux prestations. Je vais rebondir ce qu'a dit Smart, le foncier. Le foncier, il est très demandé, surtout par rapport aux investisseurs étrangers et par rapport aux procédures administratives. Donc il faut simplifier les procédures administratives. D'ailleurs, dans le cadre du comité régional pour l'amélioration du climat des affaires, et pour son plan d'action pour l'année 2017, d'ailleurs, c'est les deux axes qui ont été pris pour l'année 2017. Donc pour le foncier industriel, le plan d'action, il vise à réhabiliter et à développer certaines zones industrielles existantes et à développer d'autres. Quel type de projet aujourd'hui, CERI a accompagné, exemple en 2016 ou en 2017 ? Quelques exemples de projets concrets qui ont été passés dans les... Vous avez dit un chiffre très important, 27 milliards. 37 milliards. 37 milliards. 37 milliards. Donc quel type de projet, c'est-à-dire ? Les types de projets industriels, c'est surtout dans le chimie, parachimie. D'accord. Dans l'aéronautique, donc surtout avec la Medzeb, pour la deuxième tranche et bientôt la troisième tranche. Donc on est en phase d'assainissement du foncier et tout. Aussi pour... Surtout des... Pour les... On oriente les investisseurs surtout pour les... Les écoparcs, l'écoparc de Stade, l'écoparc de... Bientôt l'écoparc de Barchit. Effectivement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y avait quelques années, les investisseurs réclamaient que les procédures sont lourdes, que le processus administratif est compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Où CRI a joué vraiment son rôle et a donné cette facilitation. Donc, M. Smart, alors, a donné un exemple, même légal, qui facilite l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, CRI a facilité, a atteint son objectif ? Parce qu'en fait, c'était ça, la mission initiale de CRI, c'est de faciliter l'investissement, attirer les investisseurs. Personnellement, on n'a pas encore atteint cet objectif, mais on est sur la route. Déjà, plusieurs actions ont été entamées pour la simplification des procédures. Il y a eu la dématérialisation récemment des autorisations de construire avec la plateforme Casa Urba. Déjà, ça, c'est un acquis. Prochainement, il y aura d'autres dématérialisations, par exemple, les autorisations commerciales. Il y a le raccordement à l'assainissement à l'eau potable. Et bientôt, il y aura tout ce qui est procédure d'investissement. Il va être dématérialisé, notamment tout ce qui est acceptabilité environnementale. L'accompagnement, c'est surtout par rapport... Il faut qu'ils s'unissent. Donc, il faut qu'ils s'unissent pour que les autorités puissent... pour qu'ils soient l'interlocuteur unique vis-à-vis des investisseurs. Donc, du moment où ils sont séparés et chacun vient de son côté discuter de ses problèmes, ça, ça nous alourdit la tâche. Donc, il vaut mieux qu'ils s'unissent soit en groupement d'intérêt économique, en fédération, en ADA. Donc, ça permettra... Le matin, il y avait un panel très intéressant. Toutes les fédérations étaient là. Oui. De l'automobile, de l'aéronautique, de la plasturgie, de... Ça, c'est sectoriel. Mais des fois, au niveau de la même zone, on trouve des difficultés liées à des zones. Et là, chacun, il parle de son côté. Voilà. C'est surtout les associations. Les zones industrielles. Donc, ça, ça... Ça permet aux autorités de résoudre le problème dans une vision globale. Et comme ça, les zones vont être soit réhabilitées, soit... Voilà. Voilà.